Attention il n'y a pas de position de hors-jeu avec peut-être une frappe derrière le pénalty. Ouh là ! Un pénalty sifflé par l'arbitre. Ça me semble tout de même un petit peu généreux. Ça me semble un peu généreux. Monsieur Thiazzi qui a sifflé ce pénalty en faveur de Yajour, l'avant-centre de cette équipe d'Urajakaza. On revoit le tacle d'Ekissa. Il y a contact, il y a contact. Alors le défenseur enlève le ballon proprement. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps il y a quand même contact sur le joueur marocain. Ça me signe à jour. Ah non c'est Yassine Salih pardon qui obtient ce pénalty. C'est Yassine Salih qui obtient le pénalty. Et on va peut-être assister à l'ouverture du score. Avec ce pénalty donc offert à cette équipe d'Urajakaza. Métouali, Métouali la palenca. Voilà avec le style qui plus est. Métouali permet au Raja Casablanca d'ouvrir le score face à l'athlétique Bilbao à la 13ème minute sur ce pénalty. Peut-être un petit peu généreux mais bon il n'est pas non plus scoré. On est à Casablanca en tout cas il y a la joie dans les tribunes du stade Mohamed V. Forcément après ce pénalty transformé par Moufsin Métouali qui est le meilleur joueur du Raja la saison écoulée. Il a reçu le trophée Zakaria Zerouali qui est attribué à ce meilleur joueur. Et il confirme son statut Métouali, Moufsin Métouali.